C'est une nouvelle sorte de boutique qui pousse dans toutes les villes de Bretagne. On y fume et pourtant il n'y a pas de carotte au-dessus de la porte car c'est de la fumée sans tabac. Inventée au Japon et fabriquée en Chine, la cigarette électronique se vendait jusque-là sur Internet, nulle part ailleurs. La première taffe électronique pouvait coûter une centaine d'euros sans garantir le plaisir attendu. Ici, on peut s'asseoir et se faire conseiller, on peut même essayer différents parfums pour retrouver le goût de sa drogue habituelle. J'aime beaucoup ce produit. Et là vous retrouvez vos sensations de fumeur ? Ah complètement, je retrouve complètement vos sensations de fumeur. Sans goudron et sans monéocyte de carbone puisque c'est d'évaporation. Ni mégots ni gênes dans les lieux publics, voilà donc une alternative parfaite au tabac qui tue chaque année plus de 60 000 Français. Il y a un mois, Jérôme fumait encore 30 cigarettes par jour, soit une dépense mensuelle de 300 euros. Alors pour lui, les comptes sont faits. Là je fais des économies en achetant ça, c'est clair. C'est-à-dire que votre budget mensuel va être divisé par deux ? Non plus que ça, il va être divisé par 4, 5. A ce prix-là, la cigarette électronique est pourtant le seul moyen de sevrage qu'on ne trouve pas encore en pharmacie. A l'heure actuelle, c'est pas reconnu comme un substitut officiel, effectivement, en tout cas comme un moyen de sevrage. Et pourtant la plupart de vos clients viennent parce qu'ils étaient fumeurs et cherchent à s'arrêter. Oui, oui. Et ça marche ? Bah la plupart s'arrêtent ou diminuent considérablement leur consommation. Le plaisir sans risque, c'est le rêve de tout fumeur. Mais les vapeurs de propylène glycol, de glycérine et autres parfums sont-elles vraiment considérées sans risque par nos médecins ? Ce qu'on sait, c'est qu'une cigarette, c'est dangereux. Ça, on a suffisamment de recul, c'est la combustion. Et la combustion, ça entraîne la formation de substances qui sont hautement dangereuses, cancérigènes, maladies cardiovasculaires, bronchie chronique, etc. Dans la cigarette électronique, c'est pas le même mécanique. C'est pas une combustion, c'est une vaporisation. Et il est probable que la toxicité est peut-être moindre, mais je dis peut-être parce qu'on n'a pas assez de recul. Il est donc urgent d'avancer dans les études de toxicité, car avec la nouvelle hausse de 6,5% des cigarettes classiques, la petite sœur électronique va certainement faire un tabac.